bonjour je suis le papa d'Haloïs nutritionniste et coach sportif j'avais envie en fait de faire un truc sympa avec vous on a reçu de la maîtresse en images des exercices à faire et ça je trouve vraiment très sympa quelques consignes de sécurité avant de commencer alors la première des choses c'est qu'il va pas falloir oublier de boire lorsque tu auras soif d'accord et puis va falloir à ta santé Aloïs il va falloir mettre des baskets des chaussures de running même si tu es à l'intérieur pour te prévenir des impacts et évidemment bonnes habits des habits où tu es à l'aise et faire de la place autour de toi pour ne rien casser tout d'abord place à l'échauffement pour pouvoir faire les choses de façon sécuritaire et pas te faire du mal je pense qu'il est important qu'on s'échauffe t'es d'accord Aloïs alors échauffons nous on va commencer par les chevilles c'est à dire vous allez vous tenir en équilibre les enfants comme si vous tenez en fait deux petites cordes là avec vos mains et puis vous levez un pied et vous tournez votre cheville à gauche sur l'extérieur et ensuite à droite voilà vous répétez ça deux trois fois quatre cinq fois tant que ça te fait plaisir et ben tu répètes et tant que tu tiens l'équilibre d'accord faut tenir ce genou là à un celui-là légèrement fléchi et pas complètement tendu et puis juste un petit astuce Aloïs il le connaît pour bien tenir l'équilibré vraiment tu fais semblant de tenir une corde et tu fixes un point et tu ne quittes plus du regard tu l'imagines tu fixes d'accord on change de côté et là on aura échauffé en fait nos chevilles ça c'est important maintenant on va passer aux genoux on va mettre nos deux mains sur les genoux et on va faire des rotations avec nos genoux ici sur l'extérieur on regarde bien les petits copains à la caméra et on change de sens toujours de la même manière tu les fais quelques fois jusqu'à ce que ça te fasse toujours plaisir de les faire alors tu te sens toujours bien avec ce petit exercice pour déverrouiller les articulations de tes genoux voilà on va faire pour faire monter un petit peu le coeur quelques petits pas sur place c'est là qu'il est important de mettre tes baskets pour amortir les impacts et puis on va gentiment faire semblant qu'on court sur place en inspirant en prenant beaucoup d'air par le nez en glonflant ta poitrine tu la gonfles haut de ta poitrine et ensuite tu relâches et voilà vous allez comme ça trottiner pendant cinq dix secondes on peut avancer sur ce même exercice c'est petit exercice de trottes et puis on peut reculer avancer ça va très bien et puis voilà tant que ça te fait plaisir de le faire tant que tu te sens bien avec ça on le fait pendant quelques secondes voilà on aura donc déverrouillé nos chevilles nos genoux et puis on aura fait monter un petit peu notre coeur avec ce genre d'exercice il nous manque plus que le haut du corps puisqu'on va faire l'âne qui l'âne qui rugit l'âne qui cambre donc du coup on va rester sur place attention à ta maman ou ton papa à côté ou ton frère on va faire des cercles avec les bras d'abord des grands cercles garde bien la poitrine haute et puis tu tends pas trop tes genoux il faut gérer légèrement que tu descendes un peu sur ta position que tu plies un petit peu tes genoux voilà comme alois il le fait très bien et maintenant alois on va faire des plus petits cercles voilà en avant et puis en arrière ok on termine l'échauffement alois tu es prêt alors on va se mettre à courir et à taper dans nos bras et on redescend là j'inspire je tape et je souffle j'inspire je tape et je souffle j'inspire voilà c'est ok pour vous comment vous vous sentez de l'autre côté les copains et copines d'alois comment ce qu'ils se sentent je crois qu'ils se sentent super bien après cet échauffement allez à tout de suite pour les premiers exercices voilà on y est à ce premier exercice qui est le saut de grenouille attention alois il fait pas la tête s'il se met dans cette position pour vous montrer qu'il va falloir garder les genoux toujours un petit peu fléchis et pas les jambes tendues pendant le saut de cette grenouille voilà mettez vous dans la peau d'une grenouille qui est toute légère et fait pas de bruit au sol on est parti avec les bras derrière voilà on inspire par le nez et on souffle et on fait le saut et on imagine en fait qu'on ne fait pas de bruit quand nos pieds ils atterrissent attention les pieds en entier dans le sol pointe et talons en même temps on inspire on souffle et voilà on regarde ses genoux toujours légèrement fléchis en étant pas trop surtout pas quand on arrive en contact vas-y alois avec ça regarde tes copains allez les copains ouais bravo on est bon deuxième exercice c'est l'âne qui fait une ruade attention ne pas vous faire mal au dos il faut d'abord descendre gentiment dans le sol en pliant ses genoux vas-y alois montre nous on écarte bien les jambes dans le sol pour pouvoir descendre à lui s'y va les mains dans le sol on y va main dans le sol et nous on va utiliser une jambe après l'autre continue avec le tes yeux de regarder tes mains et puis évidemment comme si on donnait un coup de sabot derrière et ton pied doit aller bien derrière ta fesse de chaque côté sinon évidemment il ya cet exercice là en respirant en soufflant voilà troisième exercice l'exercice de la girafe cet exercice il est super tu vas pouvoir travailler ton équilibre et surtout continuer à bien grandir voilà on va s'allonger on va s'agrandir dans cet exercice alois écarte un petit peu plus les pieds sous tes hanches et puis nous allons pouvoir commencer à descendre en pliant les genoux et poussant les fesses derrière toujours en regardant bien devant toi et on se grandit en inspirant par le nez on fait remplir le nez d'air on va sur sa pointe de pied sa pointe de pied sa pointe de pied on se grandit et on souffle on souffle on souffle on redescend de façon de toujours bien regarder tes copains alois regarde toujours bien tes copains et on se regrandit vas-y on regrandit regrandit sur la pointe de pied sur la pointe de pied on se grandit on se grandit on se regrandit et voilà quatrième exercice comme un oiseau on va s'envoler tous ensemble alois tu es prêt on est prêt donc on y va on ouvre les bras et on écarte les jambes et on revient il va falloir aussi fléchir les genoux et que tes pieds pose exactement au même au même endroit à chaque fois que tu fais le petit saut sur le côté inspire et souffle inspire et souffle et voilà si tu veux aller plus vite mais bien plier tes genoux comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise derrière et garder bien droit ton buste ta tête et surtout avec les bras t'envoler comme un oiseau bravo à lui ça a failli s'envoler un cinquième exercice le guépard on va renforcer notre coeur et je crois que le guépard il va vite non 110 km heure attention accrochez vous mettez votre ceinture c'est parti on court sur place très léger sur les pieds on monte ses genoux on accompagne avec les bras et on respire fort on respire fort encore encore ne faites pas de bruit au sol encore 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 allez-y respirez fort et à nous ici d'encourager copains yes voilà nous y sommes au sixième exercice on va aller à la plage on va aller voir s'il y a des crabes on va les visiter sous le sable s'il y a des crabes je crois qu'on en a vu un beau il est tout en blanc juste devant moi il s'appelle le crabe alois voilà donc on démarre les fesses au sol les pieds juste devant faut que tu alignes tes pieds comme tout droit devant ton bassin la même largeur que tes genoux et puis tu vas mettre tes doigts en direction de tes fesses d'accord tu décolles ici les fesses du sol il va falloir avancer et reculer alors ici nous montre ça un pas après l'autre et ensuite tu recules voilà on recule et on avance un exercice qui n'est pas facile à faire attention pour les petites filles ou les petits garçons qui ont des problèmes au niveau des poignets et de vos os des bras voilà on est au septième exercice donc c'est le dernier c'est l'éléphant on va faire traverser cet éléphant une rivière de glace on va essayer de casser la première couche de glace en enfonçant nos pieds dans le sol lourdement sans faire trop de bruit parce qu'attention aux voisins et aux voisines et puis voilà on va accompagner que les bras l'idée ici c'est de garder toujours les pieds bien appuyés et on casse la glace et on casse la glace attention à vos genoux toujours fléchis comme aloïs on n'est pas tout droit comme ça avec les jambes tendues et puis on imagine ben voilà qu'il y a le toit de votre maison qui descend et vous vous restez en bas voilà j'espère que c'est ok pour vous voilà maintenant j'espère que vous êtes motivés prenez vos mamans vos papas votre soeur vos frères et entraînez vous faites quand même attention à la place dans le salon ou allez ma foi dans les corridors quelque part dans un parking dans vos garages maintenant ce que je donne comme consigne c'est bien s'échauffer avant que les exercices qu'on vous a donné ça c'est important de bien vous hydrater mais de belles baskets de ben et bonne basket et puis de commencer peut-être à imiter ces animaux 20 secondes et ensuite quand vous êtes à l'aise avec l'imitation ces animaux ben faites le 40 secondes et puis répéter peut-être ou nos deux fois si vous avez le temps tous ces animaux voilà on dit au revoir au revoir allez bye bye bon entraînement